A l'école de la chalet à Sierre, la biodiversité n'est pas qu'un mot un peu abstrait. Avec l'aide de la frappena et de toutes ses petites mains, elle s'est matérialisée en un hôtel à insectes, un nichoir à oiseaux et un autre à chauve-souris. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Pour qu'ils aient des abris et pour pas qu'ils meurent. S'ils meurent, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y en aura plus. Et l'écosystème sera un petit peu détruit s'il n'y en a plus. Et puis c'est la nature, il faut en prendre soin. Là c'était quelle plante ? Vous vous souvenez ou pas ? La sauge. Et là-bas ? Du teint. Les enfants grandissaient avec un seul tilleul, un seul végétal dans la cour. Avec toutes nos actions de semis et de plantation, on a une quarantaine d'espèces végétales. L'objectif c'est que les enfants puissent avoir une connexion avec la nature. Une sensibilisation que la Frappena Loire mène dans une quarantaine d'écoles de l'agglo-stéphanoise.